Jamy, je vais te ramener de quoi confectionner la meilleure vinaigrette que tu aies jamais mangée. Nous sommes ici au pays de l'huile d'olive, dans le sud de la France, et plus précisément au Mai, un petit village situé à 80 km au nord d'Aix-en-Provence. Suivez-moi, près des oliviers. Ici, on parle des huiles comme on parle du vin. Chacune a un goût et des arômes particuliers en fonction de son terroir, c'est-à-dire en fonction de la nature du sol sur lequel a poussé l'olivier, en fonction de la quantité d'ensoleillement, etc. Et puis selon un dicton populaire, à la Sainte-Catherine, le 25 novembre, l'huile est dans l'olive. La récolte des olives à huile se déroule donc entre novembre et janvier, février ou plus tard. Donc on n'a pas une minute à perdre, je me dépêche. Depuis l'Antiquité, l'olivier est considéré comme symbole de paix et de sagesse. Sa culture commence en Asie mineure, 6000 ans avant Jésus-Christ. Syriens, Palestiniens, Égyptiens, Grecs et Romains vont cultiver et exporter les olives dans tout le bassin méditerranéen. L'olive consommée donne une huile aux nombreuses vertus. On s'en servait pour guérir des blessures et des maladies, pour enduire le corps afin de chauffer les muscles et même pour fabriquer des savons. Brûlée dans des petites lampes de terre cuite, elle devient source d'éclairage. En France, sa culture ne commence que 600 ans avant Jésus-Christ avec l'arrivée des phocéens qui fendèrent la ville de Marseille. Aujourd'hui, sa consommation est en plein essor. Sa saveur et ses bienfaits pour la santé font d'elle la deuxième huile utilisée en France après l'huile de tournesol, soit en moyenne 1,4 litre par an et par habitant. Une toute petite goutte comparée aux 22 litres d'huile qu'un Grec consomme en moyenne chaque année. L'huile d'olive, tout juste si on ne prend pas l'accent du Sud pour en parler. Remarquez, il y a de quoi. Sur les 830 millions d'oliviers recensés à travers le monde, les trois quarts poussent dans le bassin méditerranéen. Alors en tête des pays producteurs, on trouve l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Tunisie. Et certes, la France n'entre pas dans ce peloton de tête, mais d'après les spécialistes, elle fournit une huile de qualité. Et comme les oliviers adorent la chaleur et se passent d'humidité, eh bien c'est dans le sud-est du pays, en Provence notamment, qu'ils poussent, là où se trouve Sabine. Jamy, regarde, tous ces oliviers soigneusement alignés. Nous sommes dans une plantation, une, au livret. Et vous avez remarqué, ces arbres sont verts en hiver. C'est parce qu'ils portent des feuilles dites persistantes. Contrairement aux feuilles caduques qui tombent toutes à l'automne et qui repoussent au printemps, le feuillage des oliviers se renouvelle régulièrement tout au long de l'année. Allez approchez, on va aller voir ça de plus près. Les feuilles des oliviers sont aussi les championnes de la lutte contre la sécheresse. Leur face, la plus claire, est équipée de poils minuscules. Un duvet capable de piéger l'humidité, les gouttelettes de rosée par exemple. Du coup, eh bien l'arbre dispose d'une petite réserve d'eau pour les journées sans pluie. Et quand il fait très chaud l'été, eh bien il est un peu rafraîchi. Les fruits maintenant, c'est-à-dire les olives. Cette variété, c'est l'aglandeau et l'apostrophe aglandeau. On les récolte quand elles sont tournantes, c'est-à-dire quand elles passent du vert au noir. Et oui, souvenez-vous, une olive noire, c'est une olive verte qui amurie. Et puis il n'y a pas une, mais des olives. Regardez ici par exemple. Celle-ci, bien rebondie, c'est une tanche qu'on récolte quand elle est toute noire. Cette autre variété, toute fripée, avec une drôle de forme en croissant de lune, c'est une luque. Et au total, en France, on cultive une centaine de variétés différentes. Ouais, ouais. Un olivier produit en moyenne entre 10 et 20 kilos d'olives par an. Mais attention, celle-ci ne pousse pas n'importe où sur les branches. On les trouve uniquement sur les jeunes rameaux qui se situent en périphérie. Les olives sont développées sur ce brin qui est une pousse de l'année précédente. Et là, on voit la pousse de cette année. Ici, on voit les tout petits bourgeons qui, normalement, devraient nous fournir les fleurs puis les fruits de l'année prochaine. Si les oléiculteurs ne coupaient pas une partie de ces jeunes pousses, l'olivier donnerait beaucoup trop d'olives et ne fabriquerait pas assez de nouveaux rameaux. Ce qui veut dire très peu de fruits pour l'année suivante. Pour avoir des olives chaque année, il faut donc tailler les oliviers. Certains arbres sont plusieurs fois centenaires et leurs troncs prennent des formes un peu particulières. C'est vrai qu'on voit trois gros arbres qui se sont développés. Mais le point de départ était un seul plant qui est mort il y a plusieurs années, enfin plusieurs siècles même. Puisqu'on voit ici une souche qui reste une partie de vieille souche. Donc de cette souche sont reparties après que la partie extérieure est brûlée, des toutes petites tiges comparables à celles-ci qui peuvent produire après, au bout de 50 ou 100 ans, un arbre, cet arbre a environ une centaine d'années. Et ce colosse à deux jambes est lui aussi un seul et unique arbre. Alors Sabine, elle vient mon huile ? Faut pas être pressée, hein ? Ça vient, ça vient, Jamy, un peu de patience. Pour obtenir de l'huile, il faut d'abord cueillir les olives. Et la cueillette, c'est une opération qui réclame soin et minutie. Il ne faut pas abîmer les olives. Écraser ou même légèrement marquer, elle donne une huile de moins bonne qualité. Et ce n'est pas tout. Il ne faut pas non plus arracher les jeunes rameaux, ceux qui porteront la récolte de l'année prochaine. Alors l'idéal, évidemment, c'est de récolter à la main. Mais on peut quand même utiliser des instruments. Le peigne, par exemple. Alors ça, c'est super, vous allez voir. J'adore ! Attention en dessous, ça tombe ! La petite voix ! Aïe ! Mais Sabine, fais attention à ce rythme-là, on n'est pas prêts d'avoir notre huile. Pour faire un litre, il faut ramasser pas moins de 5 kilos d'olives. Un cueilleur bien entraîné peut ramasser jusqu'à 20 kilos d'olives par heure. Le coût de la main-d'oeuvre justifie en partie le prix élevé des huiles qui varient entre 15 et 20 euros le litre. En Corse, on laisse plutôt faire la nature. On attend que les olives mûrissent et se détachent d'elles-mêmes pour les récupérer sur des fils étendus entre les arbres. Bon, maintenant qu'on a bien travaillé, que nos olives sont récoltées, direction le moulin où on va les presser. Et là, pas question d'en croquer une pour les goûter. Ah ça, non, 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 on ne m'y prendra pas. Les olives sont des fruits très, très amers. Et avant de les déguster comme olives de table, avant de les manger, il faut d'abord les traiter. Dommage, hein ? Parce que ça donne envie !